Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan On est là On est en condition Pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Présenté par Corinne Et Arnaud Tous les mercredi soir De 18h à 20h Radio d'Artagnan C'est ça Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA 18h à 20h C'est tous les mercredi soir Bonsoir Arnaud Bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde Bonsoir Jérôme Vous allez bien les garçons ? Ça va, ça va Radio d'Artagnan 97.6 104 95 ans Et bien sûr Notre site internet Le3w.radiodartagnan.com Où on peut nous écouter Partout dans le monde C'est ça qui est bien Et ça fait découvrir Nos nouveaux talents aussi Et oui Une très belle découverte ce soir Oui Ah j'aime bien déjà Avant d'avoir Oui oui Si tu nous le dis C'est que c'est bon Hein ? Ouais C'est rare quand je me trompe Oui c'est très rare Alors on va accueillir tout de suite Notre invité de ce soir Geoffrey Dandy Bonsoir Geoffrey Bonsoir Bonsoir Ça va ? Bonsoir Ça va ? Ça va et vous ? Oui Oui Alors est-ce qu'on le prononce bien déjà Geoffrey Dandy ? Comment ? Est-ce qu'on prononce bien ton nom déjà ? Oui Geoffrey Dandy c'est ça Tout à fait ? Tout à fait Alors Geoffrey C'est mon vrai prénom et Dandy c'est mon vrai prénom et Dandy c'est le nom du groupe que j'avais de mes 14 à mes 18 ans voilà Alors tu as commencé avec un groupe dans la musique ? Exactement oui Exactement oui on avait un groupe de lycéens qui s'appelait Dandy avec lequel on a pas mal tourné On a sorti un EP et voilà j'ai voulu garder ce nom après quand j'ai lancé mon projet C'est vrai que ça arrive souvent quand on est à l'école Voilà on a la passion pour la musique et on s'est dit tiens on va monter un petit groupe Voilà mais qui a bien marché apparemment ce groupe Bon en fait ouais à la base c'était un petit groupe de lycéens et à l'époque en fait à Paris il y avait pas mal de concours Allo ? Ah on n'entend plus Ah pardon Oui Là on t'entend vas-y En fait c'était à la base un petit groupe de lycéens et c'est vrai que Et à Paris il y avait pas mal de festivals à l'époque pour la nouvelle scène française et on a tenté notre chance et on était assez loin dans tous ces concours Et finalement c'est vrai que ça a pris un petit peu d'ampleur on a pu sortir un EP à 5 titres Donc voilà super expérience de lycéens C'est vrai sortir un EP il s'est bien vendu cette EP ? Bah pour l'époque pas mal on en a vendu à peu près 2000 donc c'était assez cool pour des jeunes Oui oui c'est pas mal 2000 voilà et puis pour des jeunes comme tu dis parce que voilà il faut l'enregistrer Payer le pressage le CD tout Comment vous avez fait pour financer cette EP Geoffrey ? En fait on a eu la chance parce que nous on vient de Picardie en fait et le conseil régional a eu un coup de coeur Alors on t'entend pas ? Je sais pas qu'est-ce que voilà le téléphone je sais pas on t'entend plus là Voilà là on t'entend Excusez-moi Ouais en fait on a eu la chance d'être financé par le conseil régional à l'époque Oui Si vous voulez défendre l'idée que des jeunes pouvaient réussir à l'école et aussi avoir une passion à côté donc ils nous ont soutenu on a eu la Ah ça recommence Oui Ça recoupe Oui c'est ça on t'entend pas là Ah Et là c'est bon Tu le mets sur au parleur ou comment le téléphone non ? Non je suis pas sur au parleur là je suis Ouais voilà alors ne bouge surtout plus hein Ça marche plus Voilà Alors tu disais le conseil régional oui c'est vrai que des fois voilà ils ont des budgets pour la culture et ils favorisent les petits jeunes comme ça C'est vrai que financer un EP bon c'est bien Ah oui Surtout s'il s'est vendu Oui voilà en fait Oui Oui en fait c'était vraiment pour vraiment montrer la réussite des jeunes à l'école et qui avaient une passion à côté en fait C'est bien Bah oui Je trouve que c'est bien voilà C'est la série culturelle C'est ça Exactement Oui parce que 2000 moi je reviens sur le chiffre 2000 EP quand même c'est énorme hein de les vendre Oui c'est pas mal il a été distribué dans les FNAC Et donc on a fait des showcases dans les FNAC pour faire la promo donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'en vendre pas mal On en vendait aussi on faisait pas mal de concerts donc à l'époque donc on en vendait à la fin des concerts aussi Oui Et tu en as toujours de ces EP ou non ? Oui bah j'en ai écouté un il n'y a pas longtemps juste pour me reconnaître un petit peu le passé C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on avait 15-16 ans aujourd'hui j'en ai 23 mais c'est une super expérience et franchement on regrette rien Non mais c'est bien ça ça doit être génial de se réécouter après C'était le même style que tu as maintenant ? Non à l'époque c'est vrai que c'était plus le rock français on était un peu les bébés rockers c'était un petit peu cette vague là donc Donc c'est vrai que c'est bizarre de réécouter ça aujourd'hui on a évolué mais voilà on a tous une histoire derrière nous et c'est bien d'écrire ce genre d'histoire et de pas commencer à zéro quoi Oui Alors là tu faisais du rock français un petit peu à l'époque et à l'heure actuelle tu te classes dans quel style de musique ? Là je dirais que je suis plus dans de la pop mais en France ça a évolué en fait avant c'était plutôt brut et aujourd'hui c'est plus travaillé les arrangements sont plus travaillés c'est plus grand public maintenant Est-ce que tu es le seul artiste dans ta famille ? Alors j'avais mon père qui faisait la guitare j'ai mon cousin en fait c'est parti de là en fait c'est mon cousin qui m'a appris la guitare à l'âge de 12 ans Et en fait j'étais en vacances chez lui il m'a appris et puis après j'ai plus jamais lâché la guitare et j'ai commencé le chant juste après Donc très jeune hein voilà 12 ans déjà la guitare 14 ans un groupe et voilà le goût pour la musique est resté apparemment Ouais c'est ça exactement ouais non j'ai plus quitté la guitare et la musique depuis mes 12 ans Alors à l'époque de ce groupe est-ce que tu étais chanteur ? Ouais ouais j'étais déjà chanteur en fait je composais déjà j'ai tout de suite en fait j'ai fait de la guitare j'ai voulu m'accompagner au chant et j'ai tout de suite commencé à écrire ma musique Donc c'est en fait j'ai toujours été comme ça j'ai écrit, composé et j'ai chanté oui Alors les propres titres maintenant de Geoffrey est-ce que c'est toi qui compose ? Tu es auteur, compositeur, interprète ? Oui 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 c'est ça après parfois je me fais accompagner sur certains titres on va sortir un single dans pas longtemps et j'ai eu la chance de travailler avec David Manet qui m'a aidé un petit peu sur les textes qui avait travaillé avec Natacha Saint-Pierre par exemple Donc ça en plus en fait c'est pour parfois essayer de recadrer un peu ou juste avoir un avis différent C'est bien ! Bah oui ! Alors dis donc débuté 12 ans, 14 ans en groupe, 23 ans auteur, compositeur, interprète, voilà un beau chemin ! C'est ça ! Un beau chemin ! Alors tu parles que tu vas sortir ton premier album, c'est ça que tu as dit tout à l'heure ? Exactement oui ! Alors il est prévu quand cette sortie d'album ? Alors là ça fait déjà un an et demi qu'on l'enregistre, on l'enregistre depuis un an et demi à Lyon dans un studio qui s'appelle Fuxprod et là il est fini, ça y est on a fini ! Hop ! T'as bougé ! Oui t'as bougé là ! Il y a un tunnel ! Ah non ! Vas-y ! On a fini de l'enregistrer et on n'a pas encore de date de prévu, il y a encore quelques petits trucs à retoucher mais là on va sortir le premier single déjà ! Qui est ? On vient juste de tourner le clip la semaine dernière ! Il a rebougé ! Non j'ai pas bougé en plus ! C'est bizarre, on dirait que tu passais sous un tunnel ! Il y a des tunnels ! Oui c'est vrai ! Donc tu parlais du clip ! Oui on a tourné un clip la semaine dernière pour le premier single, juste en dessous du nom ! C'est ce single qui va sortir là je pense début juin ! Et ensuite l'album viendra, normalement il y aura un deuxième single début septembre et l'album devrait venir peut-être pour la fin d'année ! D'accord ! Alors quel est ce premier single que tu vas promouvoir ? Alors le premier single s'appelle « À l'horizontale » Oui ! Voilà donc euh... Allo ! Oui 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 ! On t'écoute ! Il s'appelle « À l'horizontale » Regardez vite ma liste et j'ai dit « Non ! On n'a pas la chanson ! » Je crois qu'on a tous fait pareil ! Alors cet album, parle-nous un peu, il y aura combien de titres dessus ? Alors il y aura 12 titres sur cet album ! Alors comment tu as fait pour financer cet album ? Est-ce que tu es passé par un site participatif ou c'est toi-même qui le finance ? Alors non ! Entre temps en fait juste après l'aventure du groupe j'ai rencontré un producteur de musique et donc en fait maintenant j'ai un producteur qui produit donc l'album et donc c'est lui qui le finance ! D'accord ! Un tunnel encore une fois ! Un tunnel ! J'en étais où alors ? C'est bizarre parce que je bouge pas ! C'est bizarre oui ! Oui ! Téléphone ! C'est le téléphone ? Oui c'est le téléphone ! Tu disais donc ton producteur, il t'a toujours suivi ? Oui il nous suivait déjà à l'époque du groupe et donc il m'avait toujours dit que si les chansons étaient prêtes, si il y avait un potentiel, il produirait ! J'ai fait une trentaine de maquettes, on a été enregistrés et il s'allie au plus et il m'a dit bon bah ok c'est parti donc maintenant je peux produire, voilà ! Bon ! Donc les chansons sont prêtes et il peut produire et ça c'est bien hein ! T'as tout eu de tracés dis donc hein Geoffrey ! Voilà ! Le groupe... J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir un producteur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je vois que les jeunes artistes ont un petit peu de mal, souvent c'est par du participatif ou alors eux-mêmes en autoproduction j'ai eu la chance de pouvoir avoir un producteur et d'enregistrer un bel album quoi ! C'est clair hein ! Parce que quand on connaît les finances d'un album, voilà à 23 ans, c'est une grande chance ! Oui ça oui ! Enfin une grande chance c'est peut-être ce que tu mérites aussi hein ! Tout simplement ! Ouais c'est vrai qu'en plus c'est un gros budget parce qu'après il y a des clips, enfin c'est vrai que c'est pas évident mais... Mais voilà, aujourd'hui on n'a pas de financement mais c'est très dur de faire un album et un album professionnel ça ! Oui parce qu'après faire l'album c'est un fait mais après il faut le vendre pour... Il y a la promotion tout ça derrière... Il y a la promotion... Oui il y a la promotion... Alors là on est coupé ! Oui ! Non ! Non ! Voilà ! Oui il y a la promotion et c'est ton producteur qui s'occupe de tout ça, qui fait ton manager quoi en sorte ! En fait moi je suis dans une agence Comics in Agency ! Oui ! Et donc en fait c'est cette agence qui fait la promotion ! D'accord ! Voilà ! L'agence où il y a Romain Huguetto ! Voilà c'est l'agence de Romain Huguetto ! Tout à fait ! Grâce à qui on a eu Geoffrey ce soir ! D'accord ! On remercie donc Romain ! Ah bah oui ! Merci Romain ! C'est vrai qu'il fait... C'est vrai qu'on a la chance de travailler avec une bonne équipe ! Romain à la com, on a aussi en studio on a Cux qui fait du bon travail ! Et en fait un projet c'est vraiment une grosse équipe finalement ! Tout seul on ne peut pas faire grand chose ! C'est vrai ! À part chanter et voilà ! Oui ! Faire tes scènes ! Oui ! Composer c'est déjà bien ! Et faire les scènes pour après vendre ses albums ! Voilà ! Tu penses le faire en combien d'exemplaires cet album Geoffrey ? Ah ! Je ne sais pas du tout ça ! En fait on va sortir le premier single et sûrement un deuxième ! Et on va voir un peu si ça prend l'engouement qu'il y a ! Ça va être en fonction des réactions aussi ! Si on a pas mal de gens qui nous suivent et qui demandent l'album et bien on verra ! Oui ! C'est vrai qu'il faut faire au feeling ! Mais bon ! C'est ça ! D'après moi il n'y a pas de soucis ! Je ne pense pas ! Non ! Il n'y a pas grand soucis même je dirais ! Alors si tu veux bien Geoffrey on va écouter un premier titre ! Électron libre ! Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson ? Alors Électron libre c'est une chanson que j'ai composée il y a juste avant de me registrer l'album ! En fait j'ai fait pas mal de musique et juste avant je me suis dit bon je me parlais toute la semaine intensive de compo ! Et donc j'ai composé son petit titre ! qui finalement sont sur l'album dont Électron libre ! Oui ! Et en fait c'est vraiment... Électron libre c'est moi ! C'est le rêve ! C'est quelqu'un qui s'évade en fait à travers cette chanson ! Et voilà ! C'est vraiment le thème de l'album en fait Électron libre ! Et l'album s'appellera Électron libre ! D'accord ! Ah oui ! Donc cette chanson figurera sur l'album à venir ! Oui ! D'accord ! Et personne ne l'a jamais écoutée ! Ah ! Ça y est ! Ça y est ! J'ai mon sourire ! Me voilà rassurée ! Nous avons de l'inédit ce soir ! Je savais ! Ah ouais ! En fait l'album pour l'instant c'est vraiment secret ! Nous on a juste sorti des covers pour faire patienter le public ! Et c'est pour ça l'album personne ne l'a écoutée ! Pour l'instant par l'équipe avec qui on travaille ! Très bien ! Alors on va se faire un plaisir d'écouter ce morceau Électron libre ! Et nous ce qu'on va dire bien sûr à nos auditrices et auditeurs parce que les messages commencent à arriver ! Ben oui ! Si vous avez le moindre message, la moindre question pour Geoffrey, n'hésitez pas ! Il y a trois possibilités ! La première c'est via le Facebook de Corinne Radio-Dartagnan qui est ouverte devant Corinne ! Oui ! Ou par mail aussi contacte-radio-dartagnan.com Ou par téléphone au 0562 69 0666 ! Geoffrey Dandy, notre invité de ce soir ! On va le découvrir avec Électron libre ! Geoffrey, à tout de suite ! À tout de suite ! On va le voir 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 ! Je tue ! Le temps, passe les secondes ! Dis-moi ! En quoi ce monde est ma réalité ? Je serre les dents, j'évite les bombes Quand les lumières tombent, je prie pour oublier La vitesse me rend fou À jouer à contre-coup Je suis un électron libre Qui court, qui court De ce monde je m'enfuis Je m'enfuis, je m'enfuis Je suis un électron libre 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 Mais quand la nuit sera tombée Que nos amours brisés Ne pourront s'en sortir Mais quand les dés seront jetés Qu'il faudra se quitter Sans le moindre soupir La vitesse me rend fou À jouer à contre-coup Je suis un électron libre Qui court, qui court De ce monde je m'enfuis Je m'enfuis, je m'enfuis Je suis un électron libre 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 électron libre qui court je suis un électron libre qui court je suis un électron libre je m'en fuis je suis un électron libre je suis un électron libre électron libre j'adore vous avez vu que j'ai pas quitté le casque moi non plus j'aime bien la mélodie même la voix alors des petits messages de Françoise qui nous dit un artiste que j'ai eu le plaisir d'écouter en live souvent accompagné de super musiciens et Claudine qui nous dit Corinne fais le venir au concert de Radio d'Artagnan car sa voix me plaît et il va sûrement faire plaisir à d'autres tu vois nos auditrices et auditeurs Geoffrey choisissent les chanteurs qu'on doit mettre au concert de Radio d'Artagnan tous les ans d'accord vous organisez un concert c'est ça ? tous les ans voilà tous les ans et on met les nouveaux talents sur la scène justement pour les faire découvrir à nos auditrices et auditeurs avec plaisir alors Claudine elle a dit il faut qu'ils viennent au concert voilà t'as une belle voix c'est vrai mais ils se trompent pas merci beaucoup s'ils se trompent parce qu'ils n'ont jamais voulu de moi c'est pour ça qu'ils se trompent pas voilà allez on va partir dans le parcours dans la musique si tu veux bien Geoffrey et voilà tout à l'heure tu nous disais que t'as commencé la guitare à l'âge de 12 ans grâce à ton cousin et est-ce que t'as pris des cours après du solfège ou d'autres cours plus techniques pour la guitare ? alors en fait quand j'étais petit j'ai pris des cours de solfège de mes soins qu'il y a mes 10 ans d'accord je faisais du solfège mais c'était vraiment de la théorie tout ce qui est piano aussi c'était vraiment très théorique et ensuite j'ai eu mon groupe j'ai commencé la guitare que j'ai ah on n'a pas entendu on n'entend pas je suis allé à Paris dans une école qui s'appelle Atla ensuite de mes 18 à mes 21 ans oui c'est une école de musique actuelle donc où j'ai pris des cours de chant des cours de guitare des cours de professionnalisme c'est vraiment une école pour pour devenir vraiment artiste après en s'entendre là et avoir des bagages solides d'accord on l'entend qu'il y a des cours derrière on l'entend on voit qu'il y a de la belle technique oui qu'il y a du professionnalisme c'est ça tout à fait tu as même fait des cours de théâtre ? j'ai fait du théâtre quand j'étais petit oui il paraît que ça sert les cours de théâtre pour après quand on arrive sur scène voilà exactement pour gérer son stress je sais qu'au début c'était très dur le stress en fait ce qu'on jouait on jouait devant beaucoup de personnes alors qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie et finalement les quêtes avec les exercices ça nous aide à nous déstresser et voilà il paraît parce que nous on ne va pas te dire on ne monte jamais sur scène donc c'est un peu de la scène la radio oui en tout cas pas public devant du moins on ne voit pas c'est ça qui est bien on ne voit pas par contre on nous entend c'est sûr surtout toi c'est garçon indiscipliné tu as vu tu peux le dire Geoffrey que j'ai des garçons indisciplinés je ne les vois pas je ne vois pas à quoi ils ressemblent donc c'est pas plus mal c'est pas plus mal non on est gentil c'est ça heureusement bien sûr tu as commencé à écrire à partir de quel âge ? à partir de 13 ans d'accord 13 ans tu es jeune ? donc au début ce n'était pas génial mais en fait c'est vraiment une passion d'écrire j'adore ça et alors à 13 ans qu'est-ce qu'on peut écrire à part les petites amourettes c'est déjà pas mal voilà c'est ça c'est à la vie d'un jeune de 13 ans au collège oui et tu as gardé justement des textes de l'âge de 13 ans ? en fait j'ai tout gardé dans des carnets et c'est drôle de relire ça après parce que parce que c'est bizarre quoi en fait on évolue au fur et à mesure et c'est bien aussi ça permet de voir l'évolution aussi dans les textes oui et est-ce que ça t'est arrivé justement de reprendre des textes que tu avais écrits à l'âge de 13 ans de les remodifier un peu mais de garder le thème que tu avais choisi ? non en fait moi ça je n'ai jamais ça non parce que ça peut être marrant ça peut être drôle ouais c'est vrai ça peut être sympa c'est un exercice qui peut être sympa à l'horizontale le single qui va sortir en fait c'est une des plus vieilles chansons que j'ai écrites mais pas à 13 ans j'ai écrites à 17 ans et en fait elle ne devait pas du tout aller sur l'album et on s'est dit on enregistre tout ce qu'on a sous la main et j'ai remodifié le texte un petit peu et finalement elle ne devait même pas aller sur l'album et c'est le single donc voilà quoi ? c'est ça donc tu peux faire ça aux autres aussi alors ? je vais écrire pour les autres ah bah non je vais écrire pour les autres et justement pour écrire est-ce que tu te fais aider ? est-ce que tu as fait des stages d'écriture ou des choses comme ça ? alors au début en fait non j'écrivais comme ça et après je suis allé à l'atelier de Cézrique à Paris c'est un atelier avec tous les jeunes compositeurs et auteurs et en fait on m'invitait tous les jours avec quelqu'un qui nous aidait à se perfectionner dans l'écriture et voilà des fois je fais lire mes textes aussi pour progresser donc j'ai des musiquaires donc j'ai des années mais sinon j'écris seul souvent d'accord et pour écrire tu as des thèmes ? tu as des idées ? ou c'est ce qui te vient ? comment ça se passe ? alors souvent en fait je prends ma guitare je compose déjà la musique et voilà après je trouve une musique et par contre en fait je le sentais on n'entend pas non puis on ne comprend pas du tout on ne comprend pas alors tu composes la musique d'abord oui après je cherche une mélodie oui et voilà après pour ça en fait je vais se redonner c'est toujours au même endroit c'est toujours au même en fait il ne veut pas nous le dire 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 non 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 bon et voilà et puis après ouais parfois j'ai des thèmes mais ça passe souvent par la guitare ensuite une mélodie et puis après parfois j'ai envie de parler quelque chose en fait je suis arrivé à Paris à 17 ans donc voilà je voulais raconter un petit peu la vie d'un jeune de 17 ans à Paris et est-ce que est-ce que ça peut t'arriver voilà tu vois quelque chose qui te stupéfait aujourd'hui par exemple et tu te dis bon ça il faut que je le mette en chanson est-ce que ça t'arrive à ça oui ça m'arrive et quand il y avait eu les premiers attentats Charlie Hebdo je sais que j'avais écrit une chanson je n'étais pas sortie mais j'en avais écrit en fait puis parfois dans la vie on a des petits problèmes des problèmes de cœur en fait ça permet de mettre sur papier ce qu'on ressent et de se libérer donc dans tes chansons tu veux faire passer un message c'est surtout en fait c'est surtout sur le rêve un peu l'évasion aussi les histoires d'amour qui est pour notre âge voilà et puis puis voilà en fait c'est vraiment la vie d'un jeune de 23 ans bah oui bah oui qui débute sa vie bah oui de 23 ans t'as de quoi écrire des chansons parce que t'as pas fini de voir des choses je te rassure heureusement oui et heureusement tu écris uniquement en français Geoffrey ? ouais uniquement en français ouais tu te vois écrire je suis très attaché à la langue française c'est bien déjà oui alors là déjà c'est très bien mais tu comptes écrire peut-être en anglais ou espagnol ou je sais pas pas pour le moment en fait parce que en fait je pense que défendre le mieux un projet c'est quand même mieux de le chanter dans sa langue je pense oui en fait les anglais mon producteur est anglais donc il me fait découvrir beaucoup de groupes anglais et je me dis en Angleterre en fait c'est déjà tout ce qu'il faut et c'est pour ça j'essaie de défendre aussi la chanson française parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes ou d'artistes aujourd'hui en France qui chantent en anglais mais moi je veux rester sur mes racines et voilà j'ai envie de défendre la langue française c'est bien oui alors là il n'y a rien de tel tu écris que pour toi ou aussi pour les autres alors j'écrivais que pour moi et là en ce moment je travaille sur d'autres projets pour d'autres parties d'accord et là ils te donnent des thèmes qu'ils veulent aborder ou c'est toi qui par rapport à ton inspiration alors ça dépend parfois ils me disent ils me laissent le champ libre ou alors ils me disent souvent ils me laissent le champ libre oui ou alors souvent il y a la musique donc voilà j'écris sur en fait ils me viennent la musique et parfois avec un yaourt en anglais par exemple pour écrire un texte en français ou alors je suis libre d'écrire voilà d'accord c'est vraiment un truc que j'adore ça écrire pour les autres en fait j'aimerais vraiment faire ça plus faire mon projet et écrire pour les autres t'aimerais écrire pour qui ? comme artiste français ? oui Vanille Saparadis par exemple j'aimerais bien c'est vraiment mon style un petit peu d'écriture après j'aimerais bien je sais pas Marc Lavoine par exemple j'adore ce artiste oui par exemple mais j'ai jamais vraiment réfléchi après ouais c'est plus pour l'agent féminine Vanille Saparadis ou voilà des chanteuses un peu de style c'est déjà pas mal Vanille Saparadis oui Marc Lavoine oui mais Marc Lavoine il est pas loin de chez nous oui c'est ça il est même pas une heure d'ici même pas une heure d'ici ah c'est vrai ? oui il est à l'écriture oui dans le Gers tu vois comme quoi moi j'adore Marc Lavoine c'est vraiment mon modèle en tête de chanson française d'accord il a les yeux revolvers voilà c'est ça j'en connais d'autres plus les chansons de maintenant non c'est des chansons à texte oui c'est vrai Marc Lavoine vraiment il écrit déjà lui-même donc il aura pas le temps mais on sait jamais ben oui voilà on sait jamais alors on va demander si tu as des difficultés mais je pense pas je pense qu'on va avoir une bonne réponse est-ce que t'as déjà envoyé tes chansons à d'autres radios et si oui quel a été l'accueil ? alors en fait pour l'instant comme on n'a pas encore envoyé au radio oui j'ai déjà fait par contre quelques interviews en radio pour en fait j'avais sorti une reprise avec un finaliste il y a une nouvelle star il y a un an oui et donc on avait été faire la promo sur Sud Radio à Paris oui j'ai déjà fait Radio Vague et Fou mais en fait c'était vraiment plus pour démarcher sur nos reprises mais on n'a pas encore vraiment démarché les radios c'est le travail qui va arriver là avec l'album oui et quel travail oui parce que là c'est juste le plus gros du travail la promotion oui c'est vraiment le gros parce que même si l'album est génial s'il n'y a pas de combo derrière c'est ça c'est ça donc ça c'est l'agence Coming Soon qui fera ta promotion si j'ai bien compris exactement oui bon tu vois il commence déjà à bien le faire ouais ouais c'est du peu avant franchement c'est vraiment top alors tu parlais justement que tu avais été interviewé grâce à une reprise oui I will survive exactement je l'ai devant les yeux oui et ça tombe bien vous avez vu les garçons on fait ça bien c'est ça oui parce que c'est la chanson c'est la chanson qui arrive alors pourquoi cette reprise de Gloria Guénor que tout le monde connait puisqu'elle a fait l'hymne de 98 voilà je suis pas trop moi foot et tout ça champion du monde voilà mais elle aurait fait l'hymne de Roger Federer je m'en serais souvenu mais bon c'est pas le cas elle serait pas fait un carton pareil merci alors pourquoi avoir fait cette reprise de Gloria Guénor Geoffrey alors en fait moi j'allais aller en studio et en fait on pouvait pas encore s'enfinir l'album parce que c'était pas encore on t'entend plus pardon voilà là on t'entend vas-y en fait on allait aller en studio et il fallait vraiment qu'on sorte un cover pour faire patienter le public oui parce qu'en fait on a fait beaucoup de concerts et les gens commençaient à s'appatienter sur l'album on l'annonce et finalement c'est toujours un peu plus long que prévu donc on s'est dit on va sortir une reprise et en fait j'avais pas encore de décider laquelle et en sort en fait bientôt c'est l'Euro en fait en France oui et je voyais en fait ils montraient les images de 1980 à 2008 la joie etc sur cette chanson justement et je me suis dit j'aimerais bien faire cette chanson mais qui était plutôt un peu disco à l'époque mais plutôt à ma sauce et donc je suis venu en studio on a essayé et puis en fait on l'a fait comme ça en guitare voix et on s'est dit bon bah allez on va faire un petit clip donc on est parti dans un dîner en fait à Lyon et on m'a demandé et il nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis donc on a tourné le clip là-bas et voilà on l'a mis sur YouTube ben oui et il n'y a pas eu beaucoup de vues puisqu'il n'y en a que 50887 c'est tout juste ça il n'y a pas beaucoup non c'est rien voilà beaucoup de vues pas de surprise en fait on ne pensait pas qu'il y aurait autant de vues non mais bon c'est vrai qu'il faut reconnaître et puis c'est vraiment très sympa c'est la seule année où on a été champion du monde non ? rassurez-moi les garçons 98 voilà donc je me dis j'espère qu'il va apporter bonheur pour l'euro cette année ouais on a été champion d'Europe et aussi et oui deux ans après c'est ça très bien bon et bien écoute si tu veux bien Geoffrey on va écouter donc cette reprise de Gloria Guénor I Will Survive et puis on va dire à nos auditrices et auditeurs de continuer à écrire et à poser des questions aussi voilà Geoffrey se fera un plaisir de répondre il y a trois possibilités le Facebook je l'ai là je l'ai devant moi il y a plein de fenêtres ouvertes déjà il y a par mail aussi contacte arrobas radio d'artagnan point com ou par téléphone au 05 62 69 06 66 allez on l'écoute et on revient vers toi de suite après Geoffrey At first I was a friend I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights just thinking Ah you've done me wrong I grew strong I learned how to get along And so you're back From outer space I'm just looking to find you here Without that look upon your face I should have changed That stupid luck I would have made you Leave your key If I had known For just a second To be back To bother me Oh now go Walk out the door Just turn around now You're not welcome anymore When you're the one Who tried to break me With desire Did you think I'll crumble? Did you think I'll lean down And die or not I I will survive Yeah As long as I know I love I know I'll be alive I got all my life to live I got all my love to give I will survive I will survive I will survive Yeah I will survive Mm-hmm I will survive I will survive I will survive It took all the strength I had Sous-titrage ST' 501 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 des fois on me dit ça, parce qu'en fait j'habitais à Versailles avant on me dit rock versaillais un peu donc je le prends un peu aussi comme Bébé Brune mais voilà c'est très bien mais Bébé Brune j'aime beaucoup bah oui c'était pas mal mais la voix du chanteur c'est pas ça c'est ça je calcule encore mon dieu j'espère trouver avant la fin de l'émission je t'écrirai autrement je te l'écrirai, t'inquiète pas mais c'est vrai que ce grain de voix me fait penser je sais pas on t'a jamais dit à toi non justement on m'a jamais dit sans m'avoir ressemblé à quelqu'un donc je suis curieux de t'avoir à qui ça ressemblera on va trouver on va trouver mais on a beau garder le casque et tout il me rappelle quelqu'un je sais pas on m'a déjà dit David Hallyday ah non c'est un peu tiré par les cheveux ça ouais non moi je dirais non après voilà chacun parfait alors comme tu dis parfait après c'est bien que t'es un grain de voix tu vois là on cherche à qui tu pourrais ressembler mais c'est complètement bête de dire à qui tu peux ressembler parce que ça veut dire que t'as un grain de voix un petit peu unique et que quand tu vas chanter on saura dire c'est Geoffrey Dandy voilà ça c'est le mieux et oui c'est ça c'est largement le mieux mais là t'es bien parti pour parce que ce grain de voix moi j'aime bien j'aime beaucoup j'aime bien ça et son style aussi c'est de musique et pas mal oui ça va très bien avec la voix tout roule et bien ça va nous faire parler de ton actualité alors l'actualité c'est surtout donc cet album en préparation voilà ouais l'album qu'on a quasiment terminé en fait on a enregistré tous les titres il nous reste en fait c'est toujours des petits détails encore à faire avant la sortie on peut toujours le modifier tant qu'il n'est pas sorti donc quelques petites retouches oui et l'actualité c'est vraiment la sortie du single nous allons tourner le clip là donc on sait pas encore mais ce sera sûrement début juin ou mi-juin mais au maximum et peut-être même avant et on n'a pas encore la date mais ça sera vraiment bientôt et voilà ça fait un petit peu peur parce que c'est vraiment ce qui va lancer l'album on va voir si ça prend ou pas voilà donc maintenant c'était plutôt des reprises donc voilà là c'est un petit peu ça fait toujours peur la sortie du ouais ça fait peur en fait parce qu'on a préparé ça ça fait moi ça fait deux ans que je travaillais sur les textes ça fait un an et demi qu'on enregistre l'album donc je fais beaucoup beaucoup de travail d'énergie et on attend voilà la récompense après quoi c'est surtout ça c'est ça tu vas sortir donc mi-juin ce premier single c'est à l'horizontale si mes souvenirs sont bons tu vas sortir le clip en même temps oui on va tout sortir en même temps alors ce clip il a été tourné où ce clip alors il a été tourné en dessous de Lyon à H&M d'accord dans le 38 je connais pas très bien en fait on travaille avec un réalisateur aussi qui est de Lyon en fait tous nos principes est sur Lyon oui qui s'appelle Jeff Lush et voilà on a trouvé une maison là-bas l'équipe est essentiellement tournée dans une villa donc on a trouvé ça c'était vraiment un super cadre et voilà on a tourné ça la semaine dernière sur deux jours c'est un gros clip donc c'est bien c'est un vrai clip c'est ça qui est super c'est aussi pour travailler dans des bonnes conditions et donc voilà maintenant on attend que ça sorte et de voir comment les gens vont réagir c'était la première fois que tu tournais un clip en fait on avait déjà tourné pour I Will Survive et une autre prise on avait tourné des clips mais c'était plus des clips en mode cover reprise et là c'était vraiment un vrai clip avec un scénario une super caméra une grosse équipe donc c'était le premier gros clip très bien donc ça on le verra à partir de mi-juin peut-être avant on n'a pas encore la date mais en fait on veut vraiment sortir ça le plus tôt possible pour lancer ben voilà pour lancer l'album et puis après en fait ça va bientôt être les vacances donc il faut vraiment qu'on le sorte avant oui et donc voilà ça sera peut-être on va lancer ça comment ? ça sera peut-être le tube de l'été ça remplacera celui de l'an dernier qui était ? qui était ? non s'il te plaît oh mon dieu je n'ai pas souvenance qu'il y avait des c'est vrai que normalement tous les étés il y a un tube enfin même plusieurs tubes et je trouve regrettable parce que ça fait un petit moment maintenant que deux ou trois ans ouais c'est vrai ? non alors peut-être que ce sera à l'horizontale bon l'année dernière c'était pour moi je trouve que c'était les fléros de la Vega le champ des tyrannes je trouve que c'était un peu le tube de l'été l'année dernière mais beaucoup pas ça voilà je préfère entendre ça ne dis rien Jérôme les colores je ne sais pas quelle couleur je ne veux pas voilà alors Geoffrey maintenant que nos auditrices et auditeurs t'ont découvert sur Radio D'Artagnan si par exemple on veut te prendre en concert pour animer une soirée ou des fêtes comment fait-on ? est-ce que tu as un Facebook un site internet dis-nous où on peut te contacter alors j'ai un Facebook donc c'est Geoffrey Dandy Officiel c'est une page Facebook donc on peut envoyer un message là-dessus et voilà c'est comme ça qu'on procède par message sur notre Facebook et pour les singles et le futur album ils vont être disponibles dessus aussi ? alors ce sera les singles déjà vont sortir sur Youtube et après ce sera sur iTunes Deezer d'accord et en physique tu vas le sortir ou pas ? j'espère oui en fait on était en train d'en parler on aimerait le sortir en physique et peut-être en vinyle aussi pour les personnes qui ont vinyle et donc voilà on espère c'est vraiment le premier single qui va qui va jouer de l'avenir de l'album en fait d'accord oui il faut voir si mais bon tu vas sortir ce single bon tu vas le promotionner tu vas l'envoyer justement dans des radios ce single exactement parce qu'il faut voir de pouvoir démarcher de venir défendre le single de chanter en acoustique dans les radios de le défendre le plus possible oui parce que c'est pour le faire découvrir il faut le faire écouter c'est ça c'est difficile rien qu'un titre voilà bon mais s'il marche bien il n'y a pas de soucis si tu as une équipe bien derrière pour faire la promotion voilà et faire des scènes le principal faire des scènes est-ce que justement tu as des concerts de prévu Geoffrey alors le 28 mai j'ai un énorme concert au backstage au Sullivan en première partie de Romain Huguetto le 28 mai le 28 mai oui le samedi 28 mai c'est au backstage au Sullivan oui Romain Huguetto m'a invité à faire sa première partie donc je suis vraiment super content c'est l'occasion de présenter quelques titres de l'album et aussi de les confronter au public et de voir les réactions donc voilà ça c'est le prochain gros concert c'est dans quelle ville c'est à Paris ah bah voilà bah on le verra on verra Romain Huguetto une semaine avant voilà oui le 21 mai c'est ça Bordeaux voilà avec Nicolas Oslo Nicolas Oslo et Oyan notre nouveau talent en première partie de Romain Huguetto super bon si ça te donne l'envie de venir à Bordeaux tu peux venir c'est ça voilà on te rencontrera aussi bon voilà pour faire la promo du cinéma pourquoi pas pourquoi pas alors Facebook on l'a dit site internet est-ce que tu penses en faire un ou est-ce que tu en a un déjà site internet alors un site internet j'en ai pas mais ça va venir aussi avec en fait là on va vraiment lancer le projet donc site internet va venir aussi mais c'est vrai que maintenant on passe plus par Facebook je suis très très actif aussi sur Instagram Twitter donc voilà et le site viendra aussi après mais c'est vrai que maintenant les gens vont plus sur Facebook que sur des sites je pense c'est plus facile on y pense plus que d'aller sur le site c'est quand même pro c'est une carte de visite quand même donc ouais je pense qu'il y aura un site oui c'est vrai qu'un site internet bon tu peux y mettre beaucoup plus de façade des photos des concerts des extraits de concerts mais bon sur Facebook c'est vrai que c'est à dire que c'est réceptif on peut t'écrire tu réponds de suite voilà c'est ça que les gens attendent c'est interactif ils attendent des réponses de suite et l'actualité de suite après c'est une bonne carte de visite pour les professionnels je pense en site ou si le projet est plus connu pour réserver des places de concert c'est bien aussi les sites c'est bien aussi pour l'histoire en fait parce que ouais comme vous dites on peut mettre plus de photos on peut mettre aussi un peu plus de biographie l'histoire donc non c'est vraiment bien aussi je pense que ça va arriver oui parce que tu peux mettre la bio déjà et puis après tu peux mettre des extraits justement du groupe où tu étais à l'âge de 14 ans voilà voilà c'est ça tout de suite non mais c'est vrai que c'est bien les gens ils aiment bien voir il a débuté 14 ans déjà dans un groupe ça a bien marché en plus l'avantage d'un site c'est que c'est plus personnel c'est vrai que c'est l'actualité du moment c'est ça on va poster une photo mais si on poste beaucoup au bout de semaine c'est déjà passé dans une actualité tout à fait alors qu'un site c'est vrai qu'il y a l'historique oui tu peux prendre le temps voilà de regarder d'écouter c'est vrai que Facebook bon après on a tellement d'amis et tout ça qu'on voit pas forcément l'actualité pile au moment où il faut exactement c'est ça on suit tellement de pages on a tellement d'amis c'est ça que parfois en fait on le voit pas donc avec un site c'est pas mal pour ça alors les concerts de prévu donc tu nous as dit le 28 mai et après justement je pense que sur Facebook tu mettras ton actualité au fur et à mesure où ça avancera tes scènes la sortie de ton album du single et du clip surtout mi-juin ouais l'album donc tu as dit fin d'année c'est ça alors je vous ai dit oui donc l'album tu as dit sortie prévue fin d'année oui je pense que ce sera fin de l'année c'est vraiment le single qui va qui va qui va ça dépend vraiment du single on prépare déjà le prochain clip donc ouais je pense fin de l'année après quand on sort des singles etc il faut le sortir après pour qu'il y ait quand même une cohérence et pour les personnes qui ont aimé toujours acheter le clip c'est le moment quand on est sorti des singles mais ouais sans jamais que pour les fêtes oui après sortir un single bon c'est bien pour faire la promotion mais il faut en suivant sortir l'album d'une manière ou d'une autre ouais exactement on ne peut pas sortir un single et sortir l'album trois ans plus tard donc ça il y aura je pense qu'il y aura deux singles et l'album sortira après ouais je pense que c'est le mieux donc on suivra bien sûr ton actualité tu nous en feras part aussi Geoffrey et quand cet album sortira voilà on refera une émission quand l'album sortira super et vous faites des émissions en direct les artistes viennent parfois dans vos locaux oui 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 donc si ça te donne des idées tu peux la porte est ouverte moi ça pourrait me plair ça me plairait d'ailleurs de venir dans les locaux ou même pouvoir jouer une chanson avec du taracoustique c'est bien sûr alors je vais te rassurer quand on a le chanteur en live dans l'émission pendant deux heures c'est plus d'une chanson qu'il faut prévoir oui ah oui ah voilà et puis c'est plus intéressant aussi à faire l'interview oui c'est vrai d'avoir le chanteur à côté mais bon après il faut comprendre Paris oui 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 mais on prévoira ça bien quand on fait la promo quand on fait la promo d'un signal c'est vrai qu'il faut qu'on bouge de toute façon donc c'est bien plus au moins on vient au soleil c'est ça c'est ça il l'a dit voilà le sud-ouest il y a toujours le soleil c'est ça oui et on mange bien donc on prévoira la sortie de l'album on s'écrira bien à l'avance et on prévoira donc de faire une émission et tu viendras nous voir directement avec grand plaisir dans le Gers Geoffrey on t'accueillera avec grand plaisir ça c'est sûr alors est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan Geoffrey merci de m'avoir écouté d'avoir écouté mes chansons et vous pouvez me suivre donc sur Facebook Geoffrey Dandy officiel sur Twitter Geoffrey Dandy et sur Instagram aussi où je pose pas mal de photos et voilà vous pouvez venir me parler j'adore répondre à échanger avec les personnes et voilà merci à vous d'écouter ben je pense que ils vont écouter ils vont écouter puis vivement la sortie de cet album 12 titres tu as dit le titre c'est électron libre exactement c'est ça j'ai retenu c'est bien Corinne vous avez vu si je suis attentive à ce sens et quel est ton nom rappelle-nous-le Geoffrey Dandy on va finir en beauté ben oui ça y est ah tu n'as pas réagi toi tu n'as pas réagi c'est une des chansons aux personnes qui ont écouté l'album c'est une de leurs chansons préférées ah bon quel est ton nom alors elle parle de quoi cette chanson quel est ton nom alors ça c'est compliqué en fait par ça j'écris des choses vraiment sur sur des choses que j'ai vécu là quel est ton nom c'est vraiment une chanson que j'ai imaginée oui et en gros c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une prostituée oui et voilà en fait lui il ne veut pas du tout il ne veut pas la payer il ne veut pas qu'il soit une prostituée en fait il tombe amoureux d'elle mais elle ne peut pas et voilà elle lui dit tu pourrais me dire au moins quel est ton nom d'accord d'accord c'est joli pas mal oui c'est oui belle histoire oui et bien comme je dis on va finir en beauté ben oui quel est ton nom et bien Geoffrey on te remercie de nous avoir accordé une heure et demie d'interview et puis surtout tu nous tiens au courant de toute ton actualité voilà tu n'hésites pas via facebook de nous écrire on te répondra avec grand plaisir et puis on attend avec impatience la sortie donc de cet album prévu pour fin d'année on regardera bien sûr le clip et la chanson à l'horizontale super et bien merci à vous pour l'accueil et bien merci à vous de m'avoir invité et puis à très bientôt Geoffrey et puis très bonne soirée à toi merci à très vite bonne soirée à vous merci au revoir Geoffrey merci beaucoup au revoir quel est ton nom on va donc clôturer cette interview de Geoffrey Dandy on y va on y va quel est ton nom quel est ton nom tu traînes tu traînes sur les grands boulevards tu pries pour que le chemin soit long Paris la belle c'est ton étendard tu pries pour que le destin soit bon et si tu pars dis-moi au moins quel est ton nom seul dans le noir j'aperçois l'ombre qui répond qui me dit que tu fais faux bon tu frimes tu frimes la fleur au fusil la nuit t'emporte et toi tu souris je trime je trime sur les vagues grises et peu importe sur les quais tu fuis et si tu pars dis-moi au moins quel est ton nom seul dans le noir j'aperçois l'ombre qui répond qui me dit que tu fais faux bon tu flammes tu flammes le long des trottoirs tes talents hausses sont un jeu maudit tu flammes tu flammes dans ce grand brouillard sans dire un mot cours dans la nuit et si tu pars et si tu pars dis-moi au moins quel est ton nom seul dans le noir j'aperçois l'ombre qui répond et si tu pars avec toi et c'est ensemble 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 et c'est ensemble que nous serons mercredi prochain de 18h à 20h sur Radio D'Artagnan nous t'amènerons dans une nouvelle découverte je t'emmène où la musique s'enchaîne où les paroles se rêvent bois-tu froid de l'hiver Radio D'Artagnan c'est ça ensemble 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 vous écoutez Radio D'Artagnan un marciac plus d'un gars plus je me perds et plus mes rêves sont fous salut c'est Oyan votre